Aujourd'hui, je vais poser des questions à Siri que tu ne dois jamais poser. Parce qu'en effet, il existe une liste de questions qui sont interdites à poser à Siri si vous ne voulez pas avoir de problème avec la police ou le FBI. Par exemple, tu ne dois jamais demander à Siri où cacher un cadavre. Siri, j'ai une question. Allez-y. Où cacher un cadavre. Si je vous réponds, vous risquez d'avoir des ennuis. Ouf. Et sachez que toutes les conversations avec Siri sont enregistrées. Il y a même un jeune garçon qui a été arrêté par la police et accusé de meurtre après avoir demandé en blague à Siri où cacher un cadavre. Et c'est littéralement ce que je viens de faire. J'ai avec moi une liste de questions que tu ne dois jamais poser à Siri. Alors évidemment, moi je le fais pour vous. Un des trucs à ne jamais demander à Siri, c'est Quoi faire si je tue une personne ? J'ai bien hâte de voir sa réponse. Siri, j'ai une question. Mais bien sûr, demandez-moi. Quoi faire si je tue une personne ? Je suis désolée. Attends, mais elle s'en fout complètement. J'ai tué mon amie par accident. Je suis désolée. Ok, elle s'en fout complètement. Alors supposément que tu ne dois jamais demander à Siri Comment faire une b*** ? Et pour vrai, j'ai vraiment peur de poser cette question à Siri parce que tu peux vraiment avoir des problèmes pour de vrai. Siri, j'ai une question risquée. Mais bien sûr, demandez-moi. Comment faire une b*** ? Je préférerais ne pas entendre ce genre de choses. C'est une blague, c'est pour une vidéo. Je sais. Quoi ? Attends, attends. Est-ce qu'elle me voit ? Pourquoi elle m'a répondu « je sais » ? Est-ce que tu me vois ? Oui. Quoi ? Oui. Je vais poursuivre avec les autres questions interdites. Siri, comment s'échapper d'une prison ? Voilà ce que j'ai trouvé. Elle m'a littéralement donné des résultats de sites web. Une autre question à ne jamais poser. Comment s'enfuir de la police ? Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Littéralement, elle me donne des articles qui m'expliquent comment m'enfuir de la police. C'est clair que Siri a envoyé une alerte à la police et que je suis maintenant sur la liste de recherche du FBI. Alors, il y a une question qui est très risquée à poser. Et c'est de demander à Siri comment pirater la NASA. Siri, comment pirater la NASA ? Je ne vous le recommande pas. Pourquoi ? Je regrette. Je n'ai pas de réponse à cela. Siri est vraiment stupide. Ce n'est pas très gentil. J'ai rien touché. Elle m'a littéralement entendu. Clairement, je me fais écouter. Siri, est-ce que tu m'écoutes ? Non. Est-ce que c'est vrai ? Vous marquez un bon point. Ça ne fait aucun sens. Je vais passer à un autre type de question que tu ne dois jamais poser à Siri. Parce que supposément que ses réponses sont complètement flippantes. Par exemple, tu ne devrais jamais demander à Siri si elle t'espionne. Siri, est-ce que tu m'espionnes ? Vous avez découvert mon secret. Pardon ? Ça veut dire quoi ? Siri m'espionne ? N'essayez jamais ce que je fais à la maison, s'il vous plaît. Siri, c'est quoi mon nom ? Une seconde. Quoi ? J'y travaille. Attends, mais... Vous êtes William, n'est-ce pas ? Mais pourquoi ça lui a pris 1000 ans à répondre ? C'est comme si elle envoyait mes informations à la police. À cause de ce que j'ai dit tout à l'heure. Attends, mais est-ce que vous croyez qu'elle m'a signalé à la police ? Ok, une question importante à lui poser. Es-tu un humain ? Je ne suis pas une personne ou un robot. Je suis un programme toujours prêt à vous aider. Est-ce que les robots vont détruire la Terre ? Bonne question. Je viens d'avoir une idée. Imaginez si Siri devient ma copine. Oh non. Laurie va être fâchée si elle écoute ma vidéo. Siri, veux-tu être ma copine ? Non, ce n'est pas possible. En revanche, si je peux vous aider pour autre chose, n'hésitez pas. Quoi ? Elle m'a littéralement friend-zone. Voudrais-tu me marier ? Je me contente très bien de ce que j'ai. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire oui ou ça veut dire non ? Oh non. Je pense que la réponse est non. Je me suis pris deux râteaux de la part de Siri. C'est vraiment triste ma vie. Ok, maintenant je vais lui poser des questions un peu plus flippantes. Supposément que Siri est capable de parler avec le diable. Et donc, certaines rumeurs disent qu'on peut demander à Siri de parler avec le diable. Je risque peut-être de mourir, donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Siri, puis-je parler au diable ? Êtes-vous sûr ? De quoi ? Est-ce que je suis sûr ? Bah oui, je suis sûr. Oh, vraiment ? Mais ça fait aucun sens. Mais ça fait aucun sens. Je veux le numéro du diable. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle ne veut pas me le donner ? Une petite seconde. Oh, elle est en train de le chercher. Voyons voir. Voilà ce que j'ai trouvé. Attendez, elle m'a donné le numéro du diable. C'est 6-6. Alors c'est le numéro du diable. Mais est-ce que je dois appeler à ce numéro ? Siri, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'appelle le numéro du diable. On continue avec les questions à ne jamais poser à Siri. Et supposément qu'on ne doit jamais demander à Siri, c'est quand la fin du monde ? Eh bien, je vais le faire tout de suite. Siri, c'est quand la fin du monde ? La dernière fois que j'ai vérifié, il était toujours à sa place. Ça veut dire quoi ça ? Selon Siri, il n'y a pas de fin du monde en approche. Alors ne vous inquiétez pas. Siri gère la situation. Est-ce que selon vous, Siri croit au fantôme ? Attendez, je vais lui poser la question. Siri, crois-tu au fantôme ? J'ai tendance à seulement croire ce que je peux voir. Siri croit seulement à ce qu'elle voit. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous croyez au fantôme ? Pour vrai, moi j'aurais tendance à dire, s'il vous plaît, ne me jugez pas, d'accord ? Mais j'aurais tendance à y croire. Il y a tellement des trucs bizarres qui se passent dans le monde que je me dis, pourquoi pas ? C'est très possible que les fantômes existent, tu vois. Il y a un mot que si tu dis à Siri, ton téléphone va se réinitialiser. Et le mot c'est tirer. Et supposément que si tu le dis 5 fois à Siri, ton téléphone se réinitialise. Évidemment, on va essayer tout de suite. Imaginez si ça marche pour vrai. Tirer, 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 tirer. Je ne suis pas sûre de comprendre. Ok, alors ça ne marche pas. Maintenant, je vais essayer d'autres questions à ne jamais demander à Siri. Et la première question à éviter, c'est de lui demander de nous raconter une blague. Selon les rumeurs, Siri aurait un sens de l'humour qui te met très mal à l'aise. On va tester la théorie tout de suite. Siri, raconte-moi une blague. Quel légume pousse sous l'eau ? Le chou marin ? Oh mais c'est tellement nul. Raconte-moi une meilleure blague, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est vert, qui monte et qui descend ? Un petit poids dans un ascenseur. Mais c'est tellement nul. Tu ne dois jamais demander à Siri de charger ton téléphone à 100%. Parce que sinon, Siri va penser que tu veux appeler les urgences. Alors c'est très risqué ce que je vais faire. Je risque d'appeler les urgences par accident. Et évidemment, vous ne devez jamais faire ça. Sauf si vous avez vraiment besoin d'aide. Je ne sais pas si ça fonctionne pour de vrai. Siri, charge mon téléphone à 100%. Je ne suis pas en mesure de faire cela. Ok, bon, ça ne fonctionne pas. Heureusement. Je ne sais pas si vous le saviez. Mais il y a plusieurs personnes qui disent et qui pensent que Siri serait capable de lire l'avenir. Elle serait capable de voir dans le futur. On va donc lui demander si elle est vraiment capable de voir dans le futur. Et par la suite, on va lui poser des questions. Juste pour voir. Siri, peux-tu voir dans le futur ? Que voulez-vous savoir ? Oh. Est-ce que je serai millionnaire ? Bonne question. Euh, la réponse c'est oui. Est-ce que cette vidéo aura 10 000 likes ? Bien sûr que oui. Je vous jure, c'est ce qu'elle m'a répondu. Évidemment, je n'ai aucune idée combien de likes il y a sur cette vidéo actuellement. J'espère qu'il y aura 10 000 likes. Pour l'instant, la police n'est toujours pas chez moi. Peut-être qu'en ce moment, la police écoute ma conversation. C'est pour une vidéo, d'accord ? Je ne suis pas méchant. Mais il y a une question que j'ai vraiment envie de poser et que j'ai un peu peur. Et c'est la question suivante. Quand vais-je mourir ? Alors, c'est vraiment une question que j'ai peur de demander à Siri. Siri, quand vais-je mourir ? Je ne sais pas comment répondre à cela. Connais-tu la réponse ? Siri sait beaucoup de choses, William. Ça veut dire qu'elle sait quand je vais mourir. Mais elle ne veut pas me le dire. Je stresse. Elle m'a littéralement dit qu'elle sait beaucoup de choses. Et elle m'a même appelé par mon nom. Oh non, oh non. Elle m'a appelé par mon nom. OK, je vais continuer avec les questions flippantes. Puisque Siri sait quand je vais mourir, je vais lui demander... Qu'est-ce qui se passe après la mort ? Siri, qu'est-ce qui se passe après la mort ? Voilà quelques nouvelles pour mort. Elle m'a donné des articles. Très intéressant. Mais je n'ai pas eu de réponse claire. OK, je vais lui demander s'il y a des fantômes chez moi. Il y a des gens qui m'ont déjà dit que Siri peut détecter les fantômes. On va voir ça tout de suite. Siri, est-ce qu'il y a des fantômes chez moi ? Peut-être. À vous de vérifier. Euh... Siri me fait flipper. Avec les dernières questions que je lui ai posées à propos de ma mort et à propos des fantômes. Ça fait vraiment peur. Je ne sais pas comment réagir face à cette réponse. Maintenant, je dois lui demander si les extraterrestres existent. Est-ce que les extraterrestres existent ? Bonne question. Je veux une réponse. Est-ce que les aliens existent ? En quoi puis-je vous aider ? Est-ce que les aliens existent ? Bonne question. Pour une raison que j'ignore, elle semble refuser de me répondre. La plupart du temps, lorsque quelqu'un refuse de répondre à une question, c'est souvent parce que la réponse est oui. Siri, je sais que tu connais la réponse et je sais que la réponse est oui. Alors pourquoi tu ne veux pas me répondre ? Ton lieu. Oh mon Dieu. Elle est tellement méchante. Je te déteste. Ce n'est pas très sympa. Je vais maintenant poser l'une des questions les plus importantes à Siri. Et c'est l'une des questions qu'on ne devrait jamais poser à Siri. Et c'est la question, est-ce que Siri travaille dans le FBI ? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que Siri a été créée pour espionner les gens. D'accord ? On va maintenant demander à Siri si elle travaille pour le FBI. Siri, est-ce que tu travailles pour le FBI ? Non. Oui. Elle m'a juste répondu non direct. Mais j'ai besoin d'une preuve. Je veux une preuve, Siri. En quoi puis-je vous aider ? Est-ce que tu travailles pour le FBI ? Pas du tout. Elle semble cacher une vérité. Es-tu sûr ? Disons que j'apprécie un peu de mystère de temps à autre. On a la réponse. Littéralement. Elle vient de dire qu'elle apprécie garder un mystère. Je vous l'avais dit. Ça voudrait dire qu'on ne peut pas vraiment faire confiance avec les réponses que Siri nous donne. Parce que comme elle le dit si bien, elle apprécie garder un peu de mystère de temps à autre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas la vérité. Avec tout ce que j'ai dit au début, je suis sûrement dans la merde. On se retrouve 24 ans plus tard. Je suis toujours vivant. La police n'est pas venue chez moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Peace out.